Tom Barbier, architecte urbaniste et nous avons travaillé tous les trois sur le site du Rabot à Grenoble et c'est le projet Urban Refuge ou Refuge Urbain. Jean-Benoît Bocaren, architecte, architecte urbaniste C'était un moyen de s'exprimer, de traiter des questions qu'on ne traite pas forcément en agence et c'était vraiment une superbe opportunité pour vraiment s'investir dans ces questions-là et vraiment réfléchir plus loin que ce qu'on fait en tant que salarié à l'agence. C'est ça, sortir un petit peu du rôle de salarié et aussi également d'explorer des nouvelles questions des nouvelles problématiques qu'on ne serait pas forcément amené en agence à traiter. Et croiser nos regards à tous les trois. On a regardé plusieurs sites, c'est vrai que ce choix-là s'est fait assez naturellement c'est qu'on a un site qui est assez magnifique, qui est sur une interface entre deux paysages et tout de suite la montagne qui est vraiment magnifique, quelque chose qui se pose... Oui, pour nous le site était déjà, naturellement il était déjà parfait pour répondre à cette problématique-là. On n'a pas hésité très longtemps, on a beaucoup apprécié ce site parce que c'est un site un peu entre ville et montagne, dans l'interface entre les deux et pour un urbaniste c'est aussi un site particulier et ça nous a tout de suite intéressé. Je pense que ça nous permettait aussi de sortir des sentiers battus inconsciemment, de voir un site qui est aussi emprunt dans la géographie et aux portes de la ville, on s'est dit banco. Et puis surtout, vraiment le contexte, une citadelle perchée sur la montagne, assez inaccessible depuis la ville, ça faisait vraiment le scénario parfait d'un projet, c'est des bonnes résolutions à trouver, c'était intéressant. On travaille ensemble déjà, ça va être pas mal. Et puis on a tous une affinité différente, on n'est pas de la même génération, on a tous 5 ans d'écart. 25, 31, 37, on n'a pas du tout le même âge, on n'a pas forcément les mêmes visions, mais pourtant on se retrouvait assez bien, on avait à peu près la même vision de projet. Peut-être un peu par notre profil façonné par notre pratique en tant que salarié, mais c'est surtout le croisement des regards, comme on en parlait tout à l'heure, qui a suscité le projet. Oui, chacun avait son approche vraiment propre, c'est ça qui était intéressant. Chacun avait son expérience, moi je suis diplômé depuis peu de temps, t'es diplômé depuis 5 ans de plus que moi, t'as un peu d'expérience, et Jean-Benoît ça fait déjà 10 ans, donc c'est vrai qu'on est assez complémentaires là-dessus, et ça a bien marché. Autant sur l'espace public que sur le projet urbain, le paysage, la notion de paysage. Voilà, c'est ça, et puis peut-être aussi le désir de s'affranchir de l'agence et de créer une nouvelle structure. Sous-titrage ST' 501